Je suis tellement excité d'être là, tellement heureux par rapport à ce que le Seigneur a mis sur mon cœur par rapport à ces deux dimanches. Donc ça sera une série de deux dimanches consécutifs, c'est moi qui prêche la semaine prochaine aussi, donc ce message sera en deux fois. Donc cette première partie sera un peu comme quand on fait une opération, on anesthésie un petit peu le patient, donc on le pouponne, on lui dit tout va bien, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et puis après, on passe un petit coton, on met l'anesthésie et ensuite, quand le patient est bien dans les vapes, on opère. Donc aujourd'hui, c'est un peu quelque chose d'anesthésique pour opérer dimanche prochain. Donc profitez de ce moment, profitez d'aujourd'hui, aujourd'hui on va vraiment passer un bon moment, j'espère. Moi j'ai passé un bon moment quand j'ai préparé le message, donc j'espère que vous allez passer un bon moment aussi. Mais ça sera, voilà, quelque chose pour amener du costaud la semaine prochaine, du steak. Amen. Et peut-être qu'il y aura quelques corrections. Mais je crois qu'on arrive à un temps, on arrive à une saison où le Seigneur veut nous faire aller plus haut, aller plus loin, où le Seigneur veut vraiment nous faire grandir. Et vous savez qu'on ne traite pas un bébé qui vient de naître de la même façon qu'un ado. Un bébé, il peut faire dans ses couches, il peut marcher sur le ventre, mais si ton ado fait ça, alors qu'il est en bonne santé, il y a un souci. Et donc tu ne vas pas traiter ton ado comme ton jeune enfant. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc je crois que le Seigneur nous fait grandir en tant qu'Église. On n'est pas des bébés, nous ne sommes pas des, comment dirais-je, des jeunes enfants. Et je crois qu'on passe le cap de l'adolescence. Donc il y a des choses que le Seigneur va nous dire dans cette saison qu'il ne nous aurait pas dit avant, parce qu'on n'aurait pas pu supporter la chose. Mais aujourd'hui, on peut la supporter parce qu'on grandit. Amen. Et Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes, selon son cœur. Des hommes et des femmes qui ressemblent de plus en plus au Seigneur Jésus. Des hommes et des femmes qui parlent comme le Seigneur Jésus, qui se comportent comme le Seigneur Jésus, qui aiment comme le Seigneur Jésus. Amen. Pour faire la différence. Alors le titre de mon message, c'est « Comment écouter Dieu ? » Bien. Comment écouter Dieu ? Et vous savez que ça fait des années que je suis chrétien. Et tout au long de ma marche avec le Seigneur, j'ai appris à écouter Dieu. J'ai appris à discerner sa voix. Et l'une des choses que je vois qui fait dévier le peuple de Dieu, c'est qu'on ne sait pas comment écouter Dieu. Et bien souvent, c'est vrai que dans notre belle branche du protestantisme, on entend souvent les chrétiens, les chrétiens, « Dieu m'a dit, 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 OK, Dieu t'a dit quoi ? » Et des fois, on peut être déstabilisé. Et même des fois, les gens disent « Dieu m'a dit » toutes les cinq minutes, à tout bout de champ. Et des fois, ça peut énerver un peu. Et même des fois, quand tu as certaines conversations avec des personnes, pour montrer qu'ils ont raison, ils disent « Dieu m'a dit ». Si Dieu t'a dit, je n'ai plus rien à dire, puisque Dieu t'a dit. Et donc, je vais un petit peu donner des fondamentaux et vraiment donner un cadre par rapport à la façon dont Dieu parle. Amen. Pour protéger le peuple de Dieu et faire en sorte que le peuple de Dieu ne soit pas séduit et emporté à tout vent de doctrine. Et ne soit pas égaré. C'est vrai que Dieu veut parler à son peuple. Ça, c'est une évidence. Et même, nous pouvons voir dans la parole de Dieu qu'il y a à peu près trois grandes dispensations dans la Bible. Donc, la première dispensation avec les patriarches, qui était avec Abraham, Isaac, Jacob et même un peu avant, Enoch et Noé. Donc ça, ça faisait partie de la première dispensation, ce qu'on appelle la dispensation des patriarches. Ensuite, il y a une autre deuxième dispensation importante qui est la dispensation de la loi, avec la loi mosaïque. Où Dieu a fait du peuple d'Israël son peuple. Et troisième dispensation dans laquelle nous sommes, c'est la dispensation de l'évangile. Et nous voyons que dans chacune de ces dispensations, il y a des choses qui disparaissent. Il y a des choses qui évoluent. Mais il y a quelque chose qui est en commun. C'est que le peuple de Dieu apprend à écouter son Dieu. Amen. La caractéristique du peuple de Dieu sur la terre, la caractéristique du peuple de Dieu en tant que chrétien, c'est que nous savons écouter Dieu. Enfin, normalement, nous devons savoir comment écouter Dieu. Amen. Parfois, il y a des jeunes chrétiens qui pensent qu'ils ne sont pas suffisamment spirituels pour entendre Dieu pour eux-mêmes. Mais ça fait partie de notre héritage. Amen. Dieu a fait en sorte que chaque être humain puisse entendre sa voix. Chaque être humain, chrétien ou pas ? Donc encore bien plus les chrétiens. Et la preuve en est, c'est que dans Proverbe, je crois que c'est Proverbe chapitre... Alors c'est un des chapitres de Proverbe. Qui dit que la lampe... Alors je crois que c'est 20-27, si ma mémoire est bonne. Je ne l'ai pas mis dans les notes. Voilà, c'est ça. Qui dit le souffle de l'homme est une lampe de l'éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Et il y a une autre traduction qui dit dans la version parole de vue, qui est un peu plus... Comment dirais-je ? Explicite, il dit... Écoutez bien, vous allez bien comprendre. La conscience est une lampe que le Seigneur donne aux humains pour éclairer le fond de leur cœur. Hello ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chacun d'entre nous, qui sommes nés d'un homme et d'une femme, nous avons la capacité d'entendre Dieu. Hello ? Donc arrête d'avaler ce mensonge qui dit que tu ne peux pas entendre Dieu te parler. Si ! Dieu t'a donné deux bras, deux jambes pour la plupart d'entre nous. Deux oreilles aussi. Mais chacun d'entre nous, nous avons une conscience et la capacité d'entendre Dieu nous parler. Et Dieu dit qu'il est la parole. Au commencement était Dieu, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Ça veut dire que Dieu parle tout le temps. Mais le problème, c'est que nous ne reconnaissons pas sa voix. Le problème, c'est que nous ne reconnaissons pas quand Dieu nous parle. Mais la bonne nouvelle avec la dispensation dans laquelle nous vivons, c'est que Jésus a dit que mes brebis reconnaissent ma voix. Hello ? Mes brebis reconnaissent ma voix. Donc non seulement nous sommes des êtres humains, nous avons cette capacité d'entendre Dieu parler. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une capacité supérieure. Nous pouvons reconnaître quand Dieu nous parle. Hello ? Et Dieu nous a donné ce discernement de reconnaître la voix de notre Seigneur, la voix du bon berger. Amen. Mais ça implique quelque chose. Si tu veux reconnaître la voix du bon berger, tu dois passer du temps avec le bon berger. Si tu veux reconnaître la voix du Saint-Esprit, tu dois passer du temps avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas t'attendre à reconnaître la voix du Saint-Esprit, la voix de Dieu, si tu passes quatre heures sur Netflix, tous les jours, trois heures à méditer, à dire du mal de ton patron, du président de la République et de tout ce qui ne va pas, et t'attendre à reconnaître quand Dieu te parle. Tu dois avoir un temps de qualité chaque jour avec le Seigneur, dans sa parole et dans sa présence. Amen. Et c'est alors que cette capacité, que cette faculté de reconnaître la voix de ton Seigneur grandira de plus en plus et sera de mieux en mieux. Hello ? Comment Dieu nous parle ? Je dis Dieu parle tout le temps. Ok. Alors, moi, les premières fois que je suis arrivé dans une église évangélique et j'entendais les gars qui disaient, les gars et les filles, mais souvent les gars, Dieu m'a dit, je dis, oh, mais Dieu ne me dit rien, moi. Dieu m'a dit, alors moi, j'imaginais à chaque fois, le gars, il est dans sa cuisine et d'un seul coup, Dieu arrive en quadriphonie et puis dit, Jojo, je veux te parler aujourd'hui. Et donc, le gars, il me rapporte à bord, après Dieu m'a dit. Et moi, je dis, mais Dieu ne me dit jamais rien, je n'ai jamais entendu quoi que ce soit. Mais en fin de compte, il faut comprendre que Dieu parle de façon très rare, de façon audible. Et moi, personnellement, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé dans ma vie déjà, je voulais dire comment, avec un témoignage. Et en général, quand Dieu parle de façon audible, c'est que vraiment, mon gars, il y a de danger. C'est que voilà, il n'y a aucun autre moyen pour que tu comprennes et que ton attention soit éveillée. Et la première fois que j'ai entendu Dieu me parler de façon audible, la première et la dernière d'ailleurs, c'est genre Dieu me parle de temps en temps. Non, c'était la première et la dernière fois où le Seigneur m'a parlé de façon audible. C'était vraiment parce qu'il y avait un esprit de mort qui rôdait dans ma famille. Je vais vous expliquer comment. C'était dans nos jeunes années, Régine et moi, nous étions mariés. Et nous venons d'avoir Sabrina, elle devait avoir trois ans à peu près, je crois, Sabrina. Non, un peu moins. Peut-être un... Non, beaucoup plus petite que ça, puisqu'on n'avait que Sabrina, en fait. Et Sabrina et Laetitia ont 16 mois d'écart. Et donc, à l'époque, on avait été en vacances à Argelès. Et puis, moi, j'aime bien la plage. Mais le souci, c'est que c'est sur la plage, surtout à l'époque. Ben voilà, ce n'était pas vraiment très sanctifié, on va dire. Et donc, j'étais jeune chrétien, jeune papa. Et je ne voulais pas être bombardé par des topless à tous les coins de sable, de grains de sable. Donc, ce qu'on faisait avec Régine, c'est qu'on allait tard le soir, enfin tard le soir, tard dans la fin, le début du soir et la fin de la matinée, la fin de la journée. Et on prenait, on se baignait justement sur la plage le soir où il n'y avait pratiquement personne. Et ce jour-là, donc, on avait amené Sabrina avec nous. Et ce qu'on faisait à l'époque, c'est que pour être sécurisé, on lui mettait des petites brassières. Vous savez, des brassières pour aller dans l'eau. Et donc, on s'arrangeait à ce que toujours allaient ces petites brassières. Et puis, nous, après, on allait dans l'eau avec elle, etc. On s'amusait, enfin voilà, on passait des vacances. Et ce jour-là, il y avait vraiment un esprit de mort qui rôdait et on ne savait pas. Et donc, on avait laissé Sabrina sur le sable, sur la plage. Et Régine et moi, on s'était avancé un petit peu dans l'eau et pensant qu'elle avait ses brassières. Viens, viens, chérie. Ça, je vais faire le sketch. Oui, brassard. C'est brassard, ce ne sont pas des brassières. C'est ce que me dit Régine. C'est les bouées, vous savez, les bouées de bras. Et en fait, ce qui s'est passé, donc Sabrina était... On dit que c'était Sabrina, tu veux bien faire Sabrina ? Donc, elle était là, sur le sable. Et moi, j'étais comme ça. Donc, on était dans l'eau, Régine et moi. Donc, imaginez, c'est Sabrina. Et on était comme ça et on était dans l'eau. Puis bon, voilà, donc elle m'kiffait forcément. Elle avait des paillettes dans les yeux. Et moi-même, je la kiffais aussi. Et d'un seul coup, j'ai entendu une voix derrière qui me dit « Jean-Pierre ! » Et la voix que j'ai entendue, c'était la voix de Régine. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis tourné et j'ai plongé. Et qu'est-ce que... Sabrina est en train de se noyer, en fait. Donc, j'ai plongé sur elle, je l'ai rattrapé comme ça. Merci, Sabrina. Et dans nos têtes, elle avait ses brassards. Heureusement qu'elle est là. Elle avait ses brassards. Et donc, je l'ai arraché comme ça. Et vraiment, mon cœur, l'adrénaline était à 200%. Et je me suis tourné vers Régine. J'ai fait « Chérie, heureusement que tu m'as appelé, parce que sinon, on l'a perdé. » Et elle m'a regardé effaré et dit « Mais je ne t'ai absolument rien dit. Je ne t'ai pas appelé. Et je n'ai même pas compris pourquoi tu as plongé comme ça. » Et j'avais entendu une voix audible, qui était la voix de Régine, qui n'a pas ouvert la bouche, qui n'a même pas vu la scène. Et je crois que c'était vraiment la voix de Dieu qui m'interpellait pour sauver ma fille de la mort. Tout ça pour dire que Dieu peut parler de façon audible. Mais ce n'est pas la norme. L'une des choses avec laquelle le Seigneur va te parler, c'est avec le témoignage intérieur. Hello ? Avec le témoignage intérieur. Donc le message est en deux parties. Ok. Je ne suis même pas à la première page. Et il appartient à chacun d'entre nous de développer cette écoute. Amen. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons tous la capacité d'entendre Dieu. Et en tant que chrétien, nous avons la capacité de reconnaître quand Dieu nous parle. Mais pour ça, nous devons vraiment passer du temps avec le Seigneur. Parce que le Seigneur ne va pas nous parler tous les quatre matins avec une voix audible. Il le fait vraiment dans des situations. très particulières. Mais nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. C'est ça qui fait la marque des fils et des filles du Dieu très haut. Conduits par l'Esprit de Dieu. Mais nous devons savoir quand Dieu nous parle. D'avoir vraiment un cadre. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vraiment développer cette écoute de façon intentionnelle afin de vraiment reconnaître la voix de Dieu. Donc, une des caractéristiques à comprendre, première caractéristique, entendre la voix de Dieu est quelque chose de personnel. Mes brebis reconnaissent ma voix impliquent une relation personnelle avec Dieu. Amen. Tu veux entendre la voix de Dieu ? Tu veux reconnaître quand Dieu te parle ? Alors, passe du temps avec lui. Passe du temps dans sa parole et passe du temps dans sa présence aussi. Deuxième caractéristique, la voix de Dieu est intangible. Ça veut dire que c'est quelque chose que tu dois apprendre et que tu dois discerner pour reconnaître la voix de Dieu pour toi-même. Chacun d'entre nous, nous avons la façon dont Dieu nous parle. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. et nous devons vraiment développer cette capacité que Dieu nous a donnée à l'entendre nous parler dans notre esprit. Amen. Ça veut dire que chacun d'entre nous, selon notre personnalité, Dieu a une façon de nous parler. Et peut-être que le fait que, quand j'ai entendu cette voix tangible, peut-être que le Seigneur ne t'aurait pas parlé de cette façon, il t'aurait parlé peut-être d'une autre façon. OK ? Mais l'important, c'est de savoir que Dieu parle et que nous avons la capacité de reconnaître sa voix. Mais notre part, c'est de passer du temps pour pratiquer l'écoute active de Dieu. Bien souvent, lorsque nous savons en tant que chrétiens, par exemple, que nous devons prier. Nous savons. Mais bien souvent, lorsque nous allons dans la présence de Dieu, nous venons avec notre liste de courses et on dit, Seigneur, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça, etc. Et puis après, quand on de la fin, on dit Amen et on part. Et Dieu dit, mais je peux répondre. Je peux te parler. Hello ? Vous regardez comme si vous ne faisiez jamais ça. Quand vous priez, vous attendez que Dieu vous parle quand même. Rassurez-moi. Ok. Tu ne viens pas dans la présence de Dieu, tu dis toutes tes prières, Amen, et puis hop, tu pars dans la présence. Non, tu dois attendre que Dieu te parle. La prière, c'est une communication. Donc Dieu va te parler par sa parole, et on va revenir là-dessus, par son Logos. Et la parole, lorsqu'il est question de la parole, il est question dans la Bible, soit de Logos ou soit de Réma. Alors le Logos, c'est quoi ? Le Logos, c'est tout ce que Dieu a écrit dans sa parole, qui ne change pas. Sa parole établie. Donc c'est quelque chose que tu vas comprendre avec ton intellect, mais pas forcément avec ton esprit. Ok ? Mais le Réma, c'est la parole révélée. Vous comprenez ? Et dans Matthieu, chapitre 4, je crois. Je crois que c'est Matthieu, chapitre 4, où le Seigneur dit, voilà, c'est ça. Chapitre 4, verset 4, lorsque le Seigneur Jésus dit à l'homme, dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors bien souvent, et le Seigneur Jésus, vous vous rappelez, lorsqu'il nous enseignait à prier, il dit, « Lorsque vous priez, dites, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Donc, pas seulement le pain qui va servir à notre corps, pas seulement le pain qui va servir à alimenter notre âme, mais aussi le pain qui va servir à alimenter notre esprit. Ça veut dire le Réma de Dieu. Le Réma, c'est la parole parlée. Qu'est-ce que tu dis, Seigneur, aujourd'hui ? C'est ça, c'est le pain quotidien, c'est le Réma. Et pour recevoir le Réma de Dieu, la parole de Dieu, tu dois passer du temps avec le Seigneur. Amen. Donc, autre caractéristique, j'ai dit première caractéristique, c'est personnel, entrant de la voix de façon personnelle. Deuxième caractéristique, entendre la voix de Dieu est intangible. Amen. Donc, tu dois, comment dirais-je, kiffer la qualité d'une bonne relation, c'est quand nous écoutons avec soin notre interlocuteur. Hello. Trop souvent, nous répondons avant même d'avoir écouté. Vous avez déjà eu ce genre de relation ? Donc, vous parlez à quelqu'un et la personne, avant même que tu aies fini ta phrase, elle a embrayé sur autre chose. Tu dis, mais tu as l'impression de parler tout seul. Ou même la personne finit tes phrases. Ne faites pas ça. ce n'est pas poli. Ne fais pas ça. Laisse ton interlocuteur finir sa phrase. Écoute-le attentivement. Pratique même cette écoute envers tes frères et sœurs, envers tes bien-aimés, envers les personnes qui t'entourent. sachons être un peuple qui sait écouter et ne pas être dans cette écoute qui attend d'entendre quelque chose qui va conforter mon préjugé. Hello. Hello. Quand j'écoute quelqu'un, j'écoute quelqu'un avec attention. Je n'ai pas une idée bizarre dans ma tête en essayant de choper quelque chose qui va conforter mon préjugé. Écouter attentivement, ça veut dire que tu écoutes attentivement. Tu es ouvert. Tu ouvres ton cœur envers cette personne et tu l'écoutes. Amen. Attentivement. Quand tu vas dans la présence de Dieu, pareil, tu ne penses pas à ton, comment dirais-je, à l'entretien que tu vas avoir avec ton boss. Tu ne penses pas au travail que tu vas faire mais tu penses à entendre Dieu. Attentivement. Avec soin. Amen. Trop souvent dans nos temps de prière, nous ne prenons pas le temps d'écouter Dieu. Qu'est-ce que tu me dis, Seigneur ? Alors, encore une fois, peut-être, ça ne sera pas comme je vous ai dit, tu ne vas pas forcément entendre Dieu de façon audible. mais moi, j'aime bien dans mes temps de prière, quand j'ai amené ma liste au Seigneur, avant, je rentre dans la présence de Dieu, dans l'adoration, j'adore mon Dieu, etc. Et après, je fais quelques demandes. Mais j'aime bien passer un temps de silence. Un temps où je suis prostré dans la présence de Dieu et voilà. Et Seigneur, tu dis ce que tu veux. Donc, il peut arriver que le Seigneur me dise quelque chose de façon très claire. Mais bien souvent, il met un dépôt en moi. Et la chose va commencer à sortir pendant la journée, à quelque chose dont j'aurais besoin. Parce que j'aurais passé du temps dans la présence de Dieu. Un temps d'écoute. Un temps où soit mon esprit va capter ce que le Seigneur veut pour la journée. Et ça va sortir au bon moment dans la journée. Mais quand tu es silencieux avec le Seigneur, devant le Seigneur, il se passe quelque chose. Hello ? Ta chair va te faire croire qu'il ne se passe rien. Mais quand tu es silencieux dans la présence de Dieu, il se passe quelque chose. Quand tu es prostré devant la présence de Dieu, que tu n'essayes pas de fabriquer quelque chose, il se passe quelque chose. Et tu développes cette capacité d'écoute. Tu développes cette capacité de discerner la voie de Dieu et de reconnaître la voie du Saint-Esprit lorsque tu en auras besoin dans la journée. Amen. Un autre témoignage. Lorsque, dans mes jeunes années chrétiennes, j'ai réalisé que Dieu voulait me parler. Et que Dieu voulait parler à chacun d'entre nous. mais que c'était à moi de développer cette capacité d'écoute. Cette capacité d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Et chacun d'entre nous, nous avons cette capacité. Et Dieu veut. Il veut tellement qu'il dise écoute. Écoute ce que je te dis. Donc il le veut plus que nous encore. Il veut encore plus que nous que nous entendions sa voix. Et dans ces moments où j'entends le Seigneur, où je me prosterne devant le Seigneur, où je fais ces moments de silence, Dieu fait un dépôt. Et je me souviens, c'était à l'époque lorsqu'on voulait acheter une maison, notre première maison. Et on voulait faire nos premières armes avec Régine pour marcher par la foi. Dieu pourvoit tous mes besoins. Alléluia. Je vais marcher par la foi. Etc. Je vais entendre Dieu me parler. Donc on commençait à faire nos premières armes. Et à l'époque, nous voulions acheter une maison à une maison parce qu'on était en location. Et donc, à un moment donné, on a contacté un promoteur. Et puis tout semblait hyper bien, hyper cool. Donc la seule chose qu'il fallait, comment dirais-je, pour qu'on puisse acheter, c'est que le crédit soit accepté par la banque. Et notre accord, bien sûr. Donc à un moment donné, et ce qui est bien, c'est d'être sensible lorsqu'on est conduit par l'Esprit de Dieu à ce que Dieu est en train de faire avec les circonstances. Et de ne pas forcer les choses. Ok ? Quand tu mets quelque chose devant le Seigneur, tu dis, ok Seigneur, j'ai tel ou tel projet, conduis-moi. Ça veut dire qu'à un moment donné, s'il y a une porte qui est fermée, mon gars ne force pas la porte. Soit tu es conduit par l'Esprit de Dieu, soit tu es conduit par le truc que tu veux forcer. Ok ? Et on est toujours conduit par la paix. Hello ? Ça, c'est aussi une bonne indication qu'on est conduit par l'Esprit de Dieu. Donc, à l'époque, on avait été voir ce promoteur. Et à un moment donné, je ne sais plus pour quelle raison, le gars, oui, il y avait une, je crois qu'il y avait un problème sur le terrain ou je ne sais pas quoi. Et le vendeur, le crédit était presque accepté. Le vendeur, à un moment donné, il dit, ok, on va faire différemment et puisque là, ça n'a pas marché, etc., je vais essayer de faire un truc et ça a marché. Et d'un seul coup, ce qui est sorti de ma bouche, et si vous me connaissez, surtout à l'époque, ce n'était pas du tout mon style, d'être tellement engagé et puis de dire non, en plein milieu du truc, ce n'est pas moi. Et donc, Régine était à côté de moi et le gars a dit, bon, alors on va faire ça, ça, ça. Et de ma bouche, il y a un non qui est sorti, je ne sais même pas. À un moment donné, j'ai dit, mais qui c'est qui parle ? Et j'ai dit non, comme ça. Et Régine m'a regardé, elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et c'était quelque chose comme si quelque chose sortait de moi. Et je savais qu'il ne fallait pas qu'on prenne cette maison. Et j'ai dit, je suis désolé, mais on va arrêter là. Non. Et même si je ne comprenais pas, je savais que c'était Dieu qui avait mis ce dépôt en moi. Et Régine, à l'époque, a dit, mais je n'ai pas compris pourquoi tu as dit non. Et surtout, que ce n'est pas ton style. En général, je suis hyper machin, je fais attention que de ne pas blesser les gens. Enfin bon, le truc un peu, bien que le Seigneur m'a guéri depuis. Mais voilà, j'étais un peu bizarre à l'époque. Je n'osais pas dire non, etc. Mais là, c'était un gros non. Et voilà, même pas enrobé, même pas emballé. C'était non catégorique. Et en fin de compte, heureusement qu'on n'a pas pris cette maison parce qu'on a su des années après que les gens qui étaient dans ce programme, ils n'ont que des galères. Donc, ils ont reçu la maison, je crois, un an ou deux ans après. Il y avait des problèmes même au niveau des impôts locaux. Les impôts locaux, c'était un truc de fou. Ça n'a jamais été aussi cher, surtout dans cette raison-là. Pas de gaz, pas d'électricité. Enfin bon, bref. Et le Seigneur nous a donné notre maison après qui était vraiment conduite par lui et où il a ouvert tous les feux et TV, etc. Et donc, on apprenait à ce jour-là. Mais j'ai fait aussi des erreurs. Je ne vais pas vous dire simplement que les bons trucs, comme tu es ouin, Jean-Pierre, oua, le Seigneur te parle audiblement et tout. Non, j'ai fait des erreurs aussi. Et vous allez faire des erreurs aussi. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Amen. Et j'aime bien ce que dit Nelson Mandela, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Hello ? Donc, même si tu fais une erreur, ce n'est pas grave. Une erreur, ça veut dire que tu es en train d'apprendre. Et j'ai beaucoup appris. Beaucoup. Et à un autre moment où je voulais agir par la foi, et bien souvent, c'était moi l'homme de foi de la maison. Quoi ? Et à cette époque-là, on avait besoin d'une deuxième voiture parce qu'on avait déménagé dans cette fameuse maison que le Seigneur nous avait donnée à Ben. On avait besoin de deux voitures. Et donc, je prie le Seigneur et quand je prie, le Seigneur, il répond. Normal. Mais il faut discerner si c'est la réponse du Seigneur. Pas t'emballer comme ça, le premier truc, Alléluia, gloire à Dieu. Je suis le seul à avoir fait ça. Et tout de suite, plongé sur le premier truc. Et donc, j'apprenais comment le Seigneur me parlait. et on a prié avec Régine et Alléluia, gloire à Dieu, Seigneur nous répond. Et il y a un collègue de travail qui, après ma prière, me dit, tu sais, Jean-Pierre, j'ai une voiture et je vais m'en débarrasser. Et voilà. Et si tu veux, je te la donne. Alléluia, gloire à Dieu, c'est la réponse. Il dit, le seul truc, elle date de 1964. Mais bon, j'ai prié, je suis l'homme de Dieu, je suis loin. Ok, c'est ma réponse, je sais que c'est ma réponse. Donc, je lui dis, ok, pas de problème. Mais je n'avais pas vu la voiture encore. Déjà, 1964, ça te freine un peu. Et donc, le collègue en question me dit, ok, si tu veux, tu viens samedi soir la chercher. Je suis ok, pas de problème. Donc, j'y vais. Et j'ai vu la voiture, on aurait dit un canard. j'ai fait quoi ? Mais bon, je suis l'homme de foi, j'ai entendu Dieu me parler, j'ai reconnu sa voix, pensais-je. Et donc, je me suis dit, ok, je vais prendre cette voiture. déjà, à l'intérieur, même Régine, elle m'a dit, on aurait dit le volant d'un camion. Et donc, avec une moumoute, un truc horrible. Enfin, tout était horrible dans la voiture. L'intérieur comme l'extérieur comme l'année 1964. Et donc, homme de foi que je suis, Dieu m'a parlé. Donc, je pousse, je pousse, puisque voilà, Dieu m'a parlé, le diable, voilà, je... Et donc, je rentre dans cette voiture et voilà que je fais... En plus, en plus, Dieu dans sa miséricorde. La voiture ne démarre pas tout de suite. tôt, 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 tôt. Mais moi, je suis, voilà, j'ai entendu Dieu me parler. Je sais que Dieu me parle. Donc, je prie et donc, le collègue, il pousse la voiture dans une descente et pouf, la voiture démarre. Gloire à Dieu, Dieu m'a béni. Mais il y a quelque chose en moi qui n'est pas vraiment en paix, quoi. Mais voilà, je suis l'homme de foi. Je vais dans cette voiture et la voiture démarre malheureusement et je suis seul dans la voiture. Donc, le truc, je dis, ok, il ne faut pas que je cale parce que là, c'est mort. Et donc, je prends l'autoroute et je sors de l'autoroute et la voiture qui cale. et là, il fait nuit. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable et je suis seul au monde avec la voiture de 1964 et en sachant au fond de moi que finalement, ce n'était pas le Seigneur qui m'avait parlé. Mais on apprend. Soit tu gagnes, soit tu apprends, mais tu ne perds jamais. Donc, voilà tout ça pour dire que le Seigneur nous parle et voilà, on apprend à reconnaître la voix de Dieu et savoir comment, ok, Seigneur, est-ce que c'est vraiment une porte que tu ouvres et ne pas forcer les choses. Ok, c'est Dieu qui m'a parlé, je force les choses. non. Et juste un petit témoignage par rapport à, et je vois que je suis à ma première page, donc je vais redire certaines choses la semaine prochaine, par rapport au fait d'entendre la voix de Dieu. Donc, depuis, j'ai appris à discerner comment Dieu nous parle. Et vous savez, il y a une petite anecdote qui s'est passée il y a deux jeudits de ça. Vous savez que pendant le jeûne de Daniel, le Seigneur a parlé de façon distinctement et je crois que ce jeûne de Daniel était le jeûne le plus stratégique de l'histoire du bon berger. S'il y avait un jeûne à ne pas rater, c'est bien celui-ci. Et simplement pour peut-être mettre un peu de sérieux, bien que c'est sérieux tout ce que j'ai dit, par rapport à ce que je vais dire la semaine prochaine, et pour remettre un peu l'Église sur les rails de ce que le Seigneur est en train de faire au milieu de nous. Donc, je disais que ce jeûne, est l'un des jeûnes les plus stratégiques de notre Église. Et qu'il y a des choses que le Seigneur est en train de mettre en place, en train d'arranger, et qui va nous propulser dans un domaine, dans un niveau supérieur par rapport à ce que le Seigneur veut faire à travers nous. Et donc, il y a ces deux jeudis de ça, je crois. C'est ça, il y a deux jeudis ? Trois jeudis. Oui, c'est ça. Il y a trois jeudis de ça, donc c'était pendant la réunion d'intercession. Et en fait, pendant le jeûne de Daniel, à un moment donné, vous vous souvenez, le pasteur Robert avait reçu une parole prophétique et surtout par rapport au fait que le Seigneur allait faire grandir l'Église et qu'il y allait avoir quelque chose de très spécial au mois de novembre à travers une conférence. Donc, c'était vraiment quelque chose qui était prophétisé. Et donc, j'ai vraiment capté ça et j'ai su dans mon cœur que quelque chose allait se passer dans cette conférence. En plus, c'est vrai que le pasteur Robert et le pasteur Catherine II étaient invités à la conférence à Houston. Donc, je me suis dit « Ok, il faut que je sois là » parce que j'aime bien être où les choses se passent. Et donc, voilà. Le fameux jeudi, il y a trois jeudis, on a prié, on a intercédé et donc, j'étais poussé à prier pour les personnes qui veulent aller à Houston et que les personnes de cette église qui doivent aller à Houston y aillent à cette conférence et que le Seigneur ouvre des portes. À savoir que moi, j'étais très intéressé par y aller mais j'étais un peu freiné par le prix du billet qui était entre 1200 et 1600 euros. Et à savoir qu'en ce qui me concerne, si j'avais été à Houston, c'était vraiment sur une partie très réduite parce que comme vous avez vu dans les annonces tout à l'heure, il faut que je sois là le 9, le 9 novembre pour le mariage de notre frère et notre sœur. Donc, je voulais participer à cette conférence et en même temps, je voulais être là pour le mariage normal parce que je m'étais engagé. Et donc, on a prié, on a intercédé pour ce voyage et vraiment, quelque chose s'est passé. Donc, simplement pour aussi faire une petite pub dans le sens, déjà, faire une petite pub dans le sens où il se passe quelque chose lorsqu'on prie en tant que peuple de Dieu. Et donc, on a prié, on a vraiment senti une percée dans l'esprit pour que toutes les personnes qui doivent aller à Houston puissent y aller. Et le lendemain matin, je vous ai dit que le billet est entre 1200 et 1600 euros, le lendemain matin, David, mon fils, qui n'était pas à la réunion de prière la veille, je ne sais pas pourquoi, j'aime bien la faire, désolé. Non, je sais pourquoi, simplement pour le taquiner. Il m'appelle à 9h du matin et il dit, papa, vite, va sur internet, les billets, ils sont à 330 euros. Waouh ! On a prié hier et tu m'appelles, les billets sont à 330 euros. Il faut savoir que, juste quelque chose, j'avais parlé à Régine par rapport au fait d'aller à Houston et l'une des choses que le Seigneur m'a appris dans notre long parcours, c'est que ma femme est le meilleur allié pour que j'entende vraiment la voix de Dieu et pour être sûr que c'est feu rouge, feu orange ou feu vert. Et là, c'était feu rouge de sa part. Elle me dit, écoute, moi, Houston, je ne le sens pas du tout, ça ne me parle pas du tout. Et je lui dis, tu te rends compte ? Le pasteur et la Russian Prosphétie, ça va être le feu. Donc, j'essaie de le convaincre. Et en plus, tu te rends compte ? Le billet est à 330 euros alors qu'il était à 1200 euros. J'étais hyper excité comme je le suis maintenant. Je lui dis, elle va être convaincu. Et là, froide. Je dis, Elle me dit, si tu veux, vas-y. Ah, ok. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris, j'étais sur Internet et le temps d'aller sur Internet, le billet est passé de 330 à 660 euros. C'est mince alors. Donc, normalement, j'aurais dû réagir en me disant, ok, il y a peut-être un feu orange là. Mais là, je suis très intelligent. J'ai fait un calcul, j'ai dit, ok, Régine ne veut pas y aller. Normalement, si elle avait été, ça aurait fait 660 euros pour les deux. Donc, alléluia, homme de foi. Je vais y aller puisqu'elle m'a dit, vas-y. Et donc, j'essaye de rentrer et le truc, il ne marche pas. Ça ne marche pas. Impossible de... Je suis ok. Donc, je vais jouer l'intelligent. Seigneur, qu'est-ce que tu me dis ? Et le Seigneur, il me dit, toi, tu n'y vas pas. Vous savez, ça me fait penser à ce sketch. Vous connaissez ce sketch ? Le gars, c'est le videur devant, puis il regarde les gens, il dit, toi tu rentres, toi tu ne rentres pas, toi tu ne rentres, toi tu ne rentres pas. Et vraiment, j'ai eu l'impression que le Seigneur faisait, chacun tu rentres, toi Jean-Pierre, tu ne rentres pas, toi tu ne vas pas. J'ai dit, quoi ? On a prié hier, j'étais excité. Voilà. Oui, mais toi tu ne rentres pas, toi tu ne vas pas. Et j'ai su que, finalement, j'ai su pourquoi le Seigneur ne veut pas que j'y aille. Parce que ce n'est pas sage que les deux pasteurs soient aux Etats-Unis et de laisser l'église comme ça. Ok, donc, Dieu a besoin de moi ici pendant que nos frères et sœurs seront dans la gloire. mais la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est qu'on les envoie comme une semence et eux vont revenir en déversant ce qu'ils ont reçu. Car c'est ça le but. Ce n'est pas qu'une partie soit bénie, c'est que toute l'église soit bénie. Tout ça pour dire que Dieu est en train de faire quelque chose au sein de la famille du bon berger. mais nous devons apprendre à écouter Dieu, à discerner sa voix, à reconnaître sa voix. Et même si nous faisons des erreurs, ce n'est pas grave. Soit tu gagnes, soit tu apprends. Amen. Mais sois intentionnel dans le fait de vouloir écouter Dieu, de vouloir être ce fils et cette fille mature qui sait quand Dieu lui parle. Amen. Levons-nous dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Si on peut s'approcher aussi pour prendre la Seine Seine. Et je crois que c'est une bonne façon de conclure avec la Seine Seine. Vous savez, le fait que nous ayons ce privilège d'être appelés fils et filles du Dieu Très Haut n'aurait jamais pu arriver si le Seigneur Jésus n'avait pas semé sa vie. Et une chose très importante dans le fait de reconnaître de reconnaître la voix de Dieu et d'écouter la voix de Dieu. Vous savez, la Bible dit écoute ton Dieu. Ce n'est pas simplement d'écouter avec tes oreilles mais ça veut dire qu'il y a une notion d'obéissance aussi. Hello. Écoute attentivement avec soin jusqu'à ce que Dieu ait fini de parler. Ne finis pas sa phrase. Hello. Seigneur, qu'est-ce que tu dis dans cette situation ? Et être comme notre Seigneur Jésus qui dans le jardin de Gethsémane voulait entendre le Père parler et il a dit non pas ma volonté Seigneur mais que ta volonté soit faite. que nous soyons ses fils et ses filles qui disent Seigneur non pas ce que je veux mais qu'est-ce que tu veux toi ? Qu'est-ce que tu dis toi dans cette situation ? Quelle est ta volonté Seigneur ? Je ne veux pas être conduit par des offenses. Je ne veux pas être conduit par les blessures mais je veux être conduit par ton esprit. Qu'est-ce que tu dis toi Seigneur dans cette situation ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Qu'est-ce que tu veux que je ne dise pas ? Donc que nous soyons ses fils et ses filles qui reconnaissent la voix de leur Papa Céleste qui reconnaissent ce témoignage intérieur par le Saint-Esprit et qui pratiquent l'écoute active de son Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada